Salut, c'est Simon et Manu du blog Acheter un immeuble.fr. Alors aujourd'hui, c'est la réponse du vendeur. Donc on a convenu avec l'agent immobilier de s'appeler à 19h pour nous donner la réponse du vendeur par rapport à notre proposition. Alors pour rappel, l'immeuble était affiché à 369 000 euros. Et on a fait une proposition à 255 000 euros. Ambitieux, on va voir ce que ça donne. On appelle ensemble. Oui, bonjour monsieur, c'est monsieur Leclerc, je suis avec madame Oudouard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors donc j'ai eu des différentes conversations avec monsieur, avec madame, les vendeurs, les propriétaires. Oui. Bon, c'est des personnes âgées. J'ai l'impression que monsieur, il commence un petit peu à perdre les pédales. Donc voilà. Donc ça a été compliqué de discuter avec eux. À perdre les pédales dans quel sens ? Ben, je pense parce qu'il oublie ce qu'il dit, il oublie ce qu'il fait. Il dit deux fois les mêmes choses. Il revient en disant « Mais est-ce qu'on a discuté ? » Enfin bref, ça va être très fort. Beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si c'est l'émotion ou si c'est… Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être le grand âge. D'accord. Et donc au final ? Alors au final, parce que je voulais avoir un dernier prix. Donc sur le principe, ils m'ont dit non, il n'est pas question. C'est beaucoup trop bas. Enfin bref, ça ne va pas. Ça ne correspond pas avec ce que nous on voulait. Et ils ne se souviennent pas qu'ils ont dit non ? Si au moins, c'était ça. Alors, j'ai essayé de savoir un dernier prix. Je les ai rappelés deux, trois fois. J'ai dit « Madame, est-ce que vous avez discuté avec monsieur ? Monsieur, est-ce que vous avez discuté avec madame ? » Et puis là, je leur ai dit entre deux, puisque j'étais en visite là, je leur ai dit « Il faut que je rappelle les clients ce soir. Moi, il faut un dernier prix. » Donc ils m'ont dit leur dernier prix, ce n'était pas en dessous de 310 000 euros. Voilà. Ok. 310 000, ce ne sera pas possible. Oui. Ben oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Oui, il y a vraiment un trop gros cas. Je leur ai expliqué noir sur blanc combien est-ce qu'aujourd'hui on a vendu un autre bâtiment. Évidemment, je lui ai fait le même calcul et j'arrivais avec le même pourcentage, j'arrivais au prix de 280 000 euros, je crois. Voilà. Donc je lui ai dit « La valeur de votre bâtiment, si on se réfère à celui-là qui est tout près, qui est dans le même état à peu près, enfin, donc c'est 280 000 euros. » Et encore, c'est en meilleur état un petit peu. Alors vous, vous avez une offre un petit peu inférieure, réfléchissez un petit peu, voilà. Mais il ne débordait pas. Lui, il est plus têtu que madame. Et madame, elle s'en occupe moins, donc elle est moins sensibilisée à ces choses-là. Bon, voilà. Et puis en même temps, il a eu des petites contrariétés, puisque je lui ai dit justement, il a râlé après les locataires, parce que dans les parties communes, c'était un petit peu sale, il y a des vélos qui traînent, enfin, vous avez vu, il y a des poubelles, il y a des vélos. Donc il s'est pris un petit peu le choix avec les locataires. Je lui ai dit, mais c'est l'occasion de vous débarrasser de toutes ces histoires-là. Et c'est vrai, il n'a plus l'âge à s'occuper. Il ne supporte plus ces trucs-là, donc bon. Et je crois que les locataires, enfin, ce qu'ils ont expliqué pendant la visite, c'est aussi qu'ils sont en attente de certains travaux de confort dans les appartements. Forcément, comme monsieur et madame veulent vendre, ils ne font plus les travaux. Et je pense que ça génère encore plus de tensions avec les locataires. Alors, je connais le fils de la famille. Enfin, j'ai croisé la belle-fille tout à l'heure. On en a parlé un petit peu accessoirement. Je lui ai dit, mais justement, j'ai eu une offre pour les beaux-parents, mais ils ne veulent pas baisser leur prix. Et elle, elle dit, oui, son fils n'arrête pas de lui dire, vends-le ton bâtiment, qu'est-ce que tu te casses la tête à garder le bâtiment. Mais ils sont un petit peu têtus. Parce qu'entre nous, monsieur et madame, depuis le temps qu'ils l'ont, même au prix qu'on propose, il est largement remboursé. Et la plus-value, elle est là pour eux aussi. Ben oui, bien sûr. Ils vont tout mettre dans leur poche. Mais alors, c'est pareil. Parce qu'il me dit, mais moi, j'en ai pas besoin de cet argent. J'ai dit, tout le monde a besoin d'argent. Et puis en plus, c'est pour l'argent, mais c'est aussi pour la tranquillité d'esprit. C'est plus ça, ouais, tout à fait. Ben oui, c'est la tranquillité d'esprit. C'est mon casse-t-la-tête, même mon contrarié. Il a téléphoné au plombier. Il a téléphoné à l'électricien. Parce qu'il y a une prise qui déconne dans l'appartement qu'on vient de louer. Enfin bref, il y a des petits bricoles. Alors, c'est rien du tout. Mais pour lui, c'est tout de suite compliqué. Ouais, bien sûr. Écoutez, nous, notre offre, elle est sérieuse. Donc après, en effet, la question, c'est est-ce qu'il veut vraiment vendre ? C'est vous qui êtes le plus à même de le deviner en discutant avec lui. Essayez peut-être de continuer la discussion. Nous, on reste intéressés. Bien sûr, on continue nos recherches. Donc si on trouve un autre bien et on continue les visites actuellement sur le secteur, forcément, on fera une proposition ailleurs. Et puis, on risque de ne plus être aussi intéressés sur le bien si on a une autre proposition qui passe. Donc ce serait dommage pour eux. Le dernier argument éventuellement qu'on pourrait mettre dans la balance, c'est le fait de ne pas avoir de... De conditions suspensives de prêts, en fait. On est prêt à leur faire une offre sans conditions suspensives de prêts s'ils sont d'accord pour le prix qu'on propose. D'accord. Sans prêts, c'est quand même un avantage. C'est un sacré avantage pour eux. Voilà. Donc eux, ils savent que dès lors qu'on se met d'accord sur le prix... C'est vendu. C'est vendu. Bon, bien sûr, la fois dernière, on vous disait les diagnostics et puis les dossiers complets des locataires. Mais une fois que tout ça, c'est OK, c'est vendu. Ils peuvent considérer que c'est pour eux, quoi. Bah oui. Et puis moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit aussi qu'il a soit... Parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Il a 76 ans, je crois, ou 78, enfin, dans ses prix, dans ses oeufs-là. Donc c'est quand même pas très, très vieux. Bien sûr, c'est un ancien, mais c'est quand même pas très, très vieux. Mais je lui dis, profitez. Vous vendez et vous profitez. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez donner à qui vous voulez. Vous pouvez garder. Vous pouvez dépenser. Bon, j'ai pas dit qu'il était un petit peu en fin de course, mais... Il l'a compris quand même. Mais c'est pas grave, il s'en souviendra pas. Ouais, puis ça va encore cogiter. Et puis, comme vous avez dit, je sais pas si on peut... Est-ce qu'on peut dire que notre offre, elle est encore valable jusque fin de semaine et puis après, c'est terminé ? Oui, oui, oui. Mais ce que je vais... Parce que ce que je vais dire... Bon, je vais pas les appeler à ce soir-ci. Mais ce que je vais leur dire, c'est qu'on a eu à nouveau une conversation hier soir. Et que vous poursuivez vos visites. Vous avez peut-être même déjà quelque chose en vue. Ah ben, on a revisité ce week-end. Donc c'est maintenant ou jamais. Mais c'est sûr qu'à 300, nous, on n'ira pas parce qu'il y a trop de travaux. Par rapport vraiment aux travaux, ça vaut pas le coup. Ouais, bien sûr. Non, mais puis je comprends très bien. D'ailleurs, la belle-fille que j'ai croisée tout à l'heure, elle me dit... Ah oui, c'est logique. L'offre d'achat, elle est logique. Bien sûr. Bah, je dis oui. Elle travaille dans une autre agence immobilière. Ah oui, d'accord. OK. D'accord. Pendant qu'on y est, est-ce que vous avez rentré des nouvelles choses ? Alors non, j'ai pas eu de nouveauté pour l'instant. Non. OK. Bon. Pas de nouveauté pour l'instant. Bah, s'il y en a, vous avez notre contact et puis voilà. D'accord. D'accord, ça marche. OK. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Merci. Merci. A bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà une histoire un peu rocambolesque, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas fini. On voit que l'agent immobilier, il est très motivé. Il travaille pour nous. Donc ça, c'est bien. On voit aussi que la négociation, c'est pas un long-feu tranquille. Donc, il y a toujours des rebondissements. Ça se fait en plusieurs coups de fil. Ça se joue vraiment à la psychologie. Affaire à suivre. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir la suite du défi. Peut-être que papy va craquer. Vous pouvez aussi télécharger notre formation, les 8 secrets des investisseurs gagnants. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo et vous laissez votre email. On vous l'envoie immédiatement. L'aventure continue. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501